Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Pour l'audience générale, le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude il a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga». Parola di Dio De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, «Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, «This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. » In the same way, he took the cup after supper, saying, «This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. » The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, «Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, «Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. » Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunció la acción de gracias. Lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. » Lo mismo hizo con el Cali después de cenar, diciendo, «Este Cali es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. » Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del Cali, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Leitura da Primera Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o e disse, «Esto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. » Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, «Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazeio em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. » Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Z I listu św. Pawła, apostoła do Koryntian. Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, «To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. » Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, «Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. » Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Cari frateli e sorelle, buongiorno. Oto Słowo Boże. oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże. Oto Boże. Słowo Boże. Oto Boże. Oto Boże. Słowo Boże. Boże 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 Boże. qui ont besoin, qui sont malades, un problème. Pensons, ça peut nous faire du bien. Pensons à nos frères et sœurs qui ont aujourd'hui à Rome des problèmes. Aujourd'hui, des problèmes à cause de la pluie, pour cette tragédie de la pluie, des inondations, des problèmes sociaux, du travail. Demandons à Jésus, à ce Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie, qui nous aide pour les aider. Deuxième indice très important, c'est la grâce de se sentir pardonné et prêt à pardonner. Parfois, on peut demander, pourquoi on devrait aller à l'Église, étant donné que ceux qui vont à l'Église sont un pécheur comme les autres. Combien de fois nous avons entendu cela ? En réalité, celui qui célèbre l'Eucharistie ne le fait parce qu'il s'estime être mieux que les autres, mais justement parce qu'ils reconnaissent avoir besoin d'être accueillis et régénérés par la miséricorde de Dieu qui s'est fait chair dans le Christ. Si chacun d'entre nous ne sent pas avoir besoin de la miséricorde de Dieu, il ne se sent pas pécheur, alors il vaut mieux qu'il n'aide pas à la messe. Parce que nous allons à la messe, parce que nous sommes pécheurs et nous voulons recevoir le pardon de Jésus. Participer à sa rédemption, à son pardon. Ce que nous disons au début, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fait pour la forme, c'est un véritable acte de pénitence. Je suis pécheur et donc je me confesse. C'est comme ça que la messe commence. Nous ne devons jamais oublier que la dernière scène de Jésus a eu lieu dans la Lui où il a été trahi. Dans ce pain et du vin que nous offrons et autour duquel nous nous retrouvons, se renouvellent à chaque fois le don du corps et du sein du Christ pour la rémission de nos péchés. Nous devons aller à la messe humblement, comme des pécheurs. Et le Seigneur nous réconcilie. Dernier indice précieux, nous est offert du rapport entre la célébration eucharistique et la vie de nos communautés chrétiennes. Il ne faut pas oublier que l'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, nous. Il ne s'agit pas de notre commémoration de ce que Jésus a dit ou a fait. Non. C'est justement, c'est une action du Christ. C'est le Christ qui est là, qui réalise, qui est sur l'autel. Le Christ est le Seigneur. C'est un don du Christ qui se rend présent et qui nous rassemble autour de lui pour nous nourrir de sa parole et de sa vie. Cela signifie que la mission et l'identité même de l'Église jaillissent de l'Eucharistie et là, toujours, y prennent forme. Une célébration pourrait même être parfaite du point de vue extérieur, magnifique. Mais si cette célébration ne nous conduit pas à la rencontre avec le Christ, risque de ne pas porter de nourriture à notre cœur et à notre vie. Par l'Eucharistie, en revanche, le Christ veut rentrer dans notre existence, l'emprégner de sa grâce, de façon que dans chaque communauté chrétienne, il y ait cohérence entre la liturgie et la vie. Cette cohérence entre liturgie et vie. Le cœur se remplit de confiance et d'espérance en pensant aux paroles de Jésus écrites dans l'Évangile de Saint Jean. Celui qui mange ma chair et bat mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. « Vivons l'Eucharistie avec un esprit de foi, de prière, de pardon, de pénitence, de joie communautaire, d'inquiétude pour ceux qui sont dans le besoin, ayant la certitude que le Seigneur réalisera ce qu'il nous a promis, la vie éternelle. » Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, comment vivons-nous l'Eucharistie et que représente-t-elle pour nous ? La participation à l'Eucharistie doit vraiment toucher notre existence et notre cœur et ne pas être seulement comme une parenthèse qui ne transformerait pas notre vie. Puisque le Christ s'est donné pour chacun d'entre nous, la messe nous conduit-elle à nous sentir vraiment frères et sœurs ? Fait-elle grandir en nous la capacité de nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie et de pleurer avec ceux qui pleurent ? Puisque le Christ s'est livré pour le pardon des péchés, la messe nous donne-t-elle la grâce de nous sentir pardonnés et de pardonner à notre tour ? L'Eucharistie est une action du Christ, elle est la source de la mission de l'Église. Par elle, il veut entrer dans notre existence pour que dans chaque communauté chrétienne il y ait cohérence entre la liturgie et la vie. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Pellegrinage à Rome Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire Je salue bien cordialement les pèlerins de langue française, en particulier tous les jeunes des collèges et des lycées venus de France. Je vous invite à participer chaque dimanche à l'Eucharistie afin d'y rencontrer le Christ qui donne sa vie pour nous. C'est là que nous trouvons la grâce de transformer notre vie en profondeur et nos relations avec les autres. Bon pèlerinage à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then extend his apostolic blessing, will impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's Catechesis this morning. Dear brothers and sisters, continuing our Catechesis on the Sacraments of Initiation, I wish to reflect on how we live the Eucharist in our daily lives, as a Church and as individual Christians. First, the Eucharist affects the way we see others. In his life, Christ manifested his love by being with people and by sharing their desires and their problems. So, too, the Eucharist brings us together with others, young and old, poor and affluent, neighbors and visitors. The Eucharist calls us to see all of them as our brothers and sisters and to see in them the face of Christ. Second, in the Eucharist, we experience the forgiveness of God and the call to forgive. We celebrate the Eucharist not because we are worthy, but because we recognize our need for God's mercy, incarnate in Jesus Christ. In the Eucharist, we renew the gift of the body and blood of Christ for the remission of sins, and our hearts are enlarged to receive and show mercy. Third, in the Eucharistic celebration, we are nourished as the Christian community by Christ's word and life. It is from the Eucharist that the Church receives continually her identity and mission. It is in our celebration that Christ fills us with his grace so that our lives may be consonant with our worship of God in the liturgy. Let us live the Eucharist, then, in a spirit of faith and prayer with the certainty that the Lord will bring to fulfillment all that he has promised. All that he has promised. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna audienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Hong Kong, e Stati Uniti. Gesù Cristo vi confermi nella fede e vi faccia testimoni del suo amore e della sua misericordia per tutti. Dio vi benedica a tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Denmark, Holland, and the United States. May Jesus Christ confirm you in faith and make you witnesses of his love and mercy to all people. God bless you all. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in der letzten Katechese haben wir gesehen, dass die Eucharistie zur wirklichen Gemeinschaft mit Christus und zur Begegnung mit seinem österlichen Geheimnis führt. Heute wollen wir uns fragen, wie leben wir die Eucharistie? Wir können unsere Haltung anhand von drei Merkmalen überprüfen. Erstens sollte sich die Begegnung mit Christus auf unsere Einstellung gegenüber den Mitmenschen auswirken. Die eucharistische Gemeinschaft mit Christus, der sich uns ganz hingibt, regt uns an, in der Liebe zu den Nächsten zu wachsen und die Menschen, die den Gottesdienst mit uns feiern, als Brüder und Schwestern zu sehen. Ein zweites Merkmal ist die Gnade der Vergebung und die Bereitschaft zu verzeihen. Zu Beginn der Heiligen Messe sprechen wir das Schuldbekenntnis und damit R und B kennen wir, dass wir schuldige Menschen sind. Aber wir dürfen uns angenommen und erneuert wissen in der Gegenwart des erbarmenden Gottes, der in Jesus Christus unser Fleisch angenommen hat. Drittens geht es schließlich um die Auswirkung des Gottesdienstes auf das Leben unserer Gemeinde. Die eucharistie ist immer ein Geschenk Christi, der uns mit seinem Wort nahe sein und mit seinem Leben erfüllen will. Aus dieser Wirklichkeit entspringen immer neu die Sendung und die Identität der Kirche, im Kleinen wie im Großen. Salute con affetto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i fedeli proveniente dalla diocesi di Gurg Klagenfurt e il gruppo della Facoltà Teologica dell'Università di Friburgo in Svizzera. Carissimi, viviamo l'Eucaristia con spirito di fede e di preghiera nella certezza che il Signore compirà quello che ha promesso. Vi auguro un soggiorno bello e enrichicente in Roma. Von Herzen begrüße ich die Pilger deutscher Sprache, besonders die Gläubigen aus der Diözese Gurg Klagenfurt und die Gruppe der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg in der Schweiz. Liebe Freunde, leben wir die Eucharistie mit Glauben und im Gebet in der Gewissheit, dass der Herr das vollenden wird, was er verheißen hat. Ich wünsche euch einen schönen und anregenden Aufenthalt in Rom. und anregenden die Eucharistie von Herzen und anregenden avec ses fervientes orations pour ses intentions de pastor de toute la Iglesia. Au final de la audiencia, se cantará el Padre Nuestro en latin, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá à tous les presentes la bendición apostolique que extiende complacido à ses familiares, especialmente à les enfants, à les enfants et à cuant souffrent. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, nos preguntamos qué relación tiene la Eucaristía con nuestra vida. Hay algunos indicadores concretos que nos ayudan en este sentido. Si vivimos bien la Eucaristía, un indicador es cómo nos relacionamos con los demás. A Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, los problemas y preocupaciones. En la Santa Misa nos encontramos con muchas personas, pero las vemos en verdad como hermanos y hermanas. la Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, viéndose en ellos el rostro de Jesús. O más bien, cuando salimos de misa, criticamos a uno o al otro de cómo estaba vestido o esto o aquello. Un segundo indicador es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores. Y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Porque el primer acto que hacemos cuando entramos a misa es decir, confieso que soy pecador y pedir perdón por los pecados. Si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Y un último indicador es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús. Es la obra y el don de Cristo presente allí que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su vida. Saludo a los peregrinos de lengua española. en particular a los miembros de la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío acompañados por el Obispo de Huelva. Así como a los demás grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. invito a todos a los miembros de la lengua portuguesa. Los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia testimonian a vossa santidad y sentimientos de gratidão y afecto filial que acompañan con sus oraciones pelas vossas. Pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final de la audiencia y a los miembros de la igreja que los peregrinos que los peregrinos tengan consigo. Resumo la catequese pronunciada por el Papa Francisco. La Eucaristía está conectada con nuestra vida sea como individuos sea como igreja. De fato a Eucaristía nos leva a olhar e considerar as pessoas que estão ao nosso redor como verdadeiros irmãos fazendo-nos compartilhar suas vitórias e dificuldades alegrias e tristezas indo ao encontro sobretudo daqueles que são pobres doentes e marginalizados. A Eucaristía nos dá a graça também de sentir-nos perdoados e prontos a perdoar. Na verdade participamos da celebração não por nos julgarmos melhores que os outros mas porque nos reconhecemos necessitados da misericórdia de Deus. Isto também nos ensina a perdoar os demais. Finalmente tendo a certeza de que a Eucaristia não é parte de nossa iniciativa mas é uma ação do próprio Cristo que em cada celebração quer entrar na nossa existência e permeá-la com a sua graça a Santa Missa incide na vida da nossa comunidade cristã fazendo com que nela exista coerência entre liturgia e vida. cari pellegrinos de língua portuguesa rivolgo un cordiale benvenuto a todos auguro a quantos partecipam à Eucaristia dominicale de viverla com o espírito de fé e de preghera sabendo que quem mangia a carne de Jesus há a vida eterna e será da Lui ressuscitado no último giorno su de voi e sulle vostre comunità scenda la benedizione del Signore queridos peregrinos de língua portuguesa de coração lhes desejo as boas-vindas com votos para quantos participam da Eucaristia nos domingos de aviverem com espírito de fé e de oração sabendo que quem come a carne de Jesus tem a vida eterna e será ressuscitado por Ele no último dia sobre vós e sobre vossas comunidades dessa a benção do Senhor Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe a benedictus Merci à tous. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أود أن نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة حول علاقة السر الإفخارستية الذي نحتفل به بحياتنا ككنيسة وأفراد مسيحيين كيف نعيش الإفخارستية؟ هل يلمس هذا السر حقاً قلبنا وحياتنا ويجعلنا أكثر تشبهاً بالمسيح؟ هناك علامات ملموسة جداً لفهم كيفية عيشنا لهذا السر العلامة الأولى هي طريقتنا في النظر للآخرين وتقديرنا لهم فهل يحملني سر الإفخارستي الذي أحتفل به لأشعر بهم جميعاً كأخوة وأخوات؟ هل يدفعني للذهاب نحو الفقراء والمرضى والمهمشين؟ هل يساعدني هذا السر لأرى فيهم وجه يسوع؟ العلامة الثانية هي النعمة بأن نشعر بأننا نلنا الغفران ومستعدون للمغفرة ففي الخبز والخمر الذين نقدمهما ونجتمع حولهما تتجدد في كل مرة تقدمة جسد المسيح ودمه لمغفرة الخطايا وينفتح قلبنا على مسامحة الإخوة والمصالحة أما العلامة الأخيرة فنجدها في العلاقة بين الاحتفال الإفخارستي وحياة جماعاتنا المسيحية إذ علينا أن نتذكر دائماً أن الإفخارستية هي هبة من المسيح الذي يحضر بيننا ويجمعنا حوله ليغذينا بكلمته وحياته ومنها تنبثق رسالة الكنيسة وهويتها لنعش الإفخارستية إذن بروح إيمان وصلاة كلنا يقين بأن الرب سيتمم ما وعد به أرحيبو بالحجاج الناطقالي كلنا يقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط لنسمح للمسيح الحاضر في السر الإفخارستية بأن يحولنا ويقودنا لنخرج من ذواتنا فلا نخشى أن نعطي ونتشارك ونحب شكرا للمسيح الحاضر في السر الإفخارستي ونحب ندرس للمسيح الحاضر في السر الإفخارستي ... qui est à l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre. Les éveux de l'œuvre 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 de l'œ ou une semaine ou une autre chose qui nous rend compte, qui nous nous dérouiller, ne nous améliquons. Sous-titrage de la question, nous devons nous prendre la vue à la laquelle nous avons la façon dont nous traitons les qui nous nous sommes dans les murs et. Est-ce que nous avons fait la raison de nous, nous nous avons rencontré des frères et les frères ? Nous n'avons pas trouver de la guerre. cari pellegrini polachi il nostro cuore se riempie di fiducia e di speranza quando pensiamo all'affirmazione di Gesù chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno inviamo l'Eucaristia con spirito di fede di preghiera nella certezza che il Signore compirà quello che ha promesso la sua benedizione vi accompagni sempre oto słowa Ojca Świętego drodzy polscy pielgrzymi serce napełnia się ufnością i nadzieją gdy pomyślimy o zapewnieniu Jezusa kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym przeżywajmy przeżywajmy Eucharystię w duchu wiary i modlitwy z pewnością że Pan dokona tego co obiecał niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy a ja go wskrzeszy a ja go wskrzeszy a ja go wskrzeszy 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 Je salue les pédagogues de la République tchèque. Je suis heureux d'accueillir le cardinal Dominique Ducca et le cardinal Bursk. Un défenseur de la foi dans la République tchèque. Les évêques de la conférence épiscopale tchèque en visitent Adlimina Apostolorum. Chers frères, saluez vos prêtres, religieux, religieuses et les fidèles laïques. J'assure ma prière pour vous et pour ceux que le Seigneur vous a confiés. Priez aussi pour moi. Alors que je bénis les couronnes pour le pallium de votre terre, de tout corps, je vous accorde à vous et à votre Église ma bénédiction apostolique. Je salue les poutes de la République. Je suis heureux d'accueillir le cardinal Dominique Ducca et le cardinal Miloslav Vlca, les porteurs de la conférence de la République tchèque en la République. Et les biseurs de la conférence de la République tchèque en visitent Adlimina Apostolorum. Mes frères, j'ai eu et à mes frères, j'ai eu et à mes frères, je suis à mes frères, les chers et les chers, les chers et les chers, les chers et les chers. J'ai eu et à mes frères, 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 j Sous-titrage MFP. ... 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